Votre regard à tous les deux sur cette déclaration solennelle d'Emmanuel Macron, muet en chef de guerre et toujours pas en candidat. Il a jusqu'à vendredi 18h pour se déclarer. Oui, il a annoncé une lettre au Conseil constitutionnel pour confirmer son intention d'être candidat. Il a réuni les parrainages, mais il faut qu'il envoie une déclaration d'intérêt et de patrimoine aussi. Ce conflit ukrainien, il change tout à la campagne présidentielle ? Ça change tout. Disons que ça accentue encore le sentiment qui était celui de tous les observateurs, qu'Emmanuel Macron était assez largement favori. Là, évidemment, c'est le chef de guerre. Il y a un mouvement, j'allais dire, presque automatique de l'opinion publique derrière le chef. Et c'est vrai que ça facilite les choses pour son éventuelle réélection, même si c'est dérisoire par rapport à une guerre qui est à nos portes et qui fait déjà des victimes. Un conflit qui remet officiellement sur le devant de la scène les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont consultés par Emmanuel Macron, qui s'expriment en tout cas pour l'un, François Hollande. On conserve le titre de président à vie dans tous les sens du terme. On a bien du mal à décrocher. L'obsession du pouvoir, ça va jusqu'à l'obsession de la conquête à nouveau du pouvoir. Ils sont souvent persuadés qu'ils reviendront au pouvoir. Ils sont tous les deux toujours dans les starting blocks. Je pense que Nicolas Sarkozy, et encore quand il a vu Valérie Pécresse tout à l'heure, n'a pas dû être constamment euphorique devant sa prestation. Et quant à Nicolas, quant à François... C'est un jugement de valeur de votre part, ça. Éventuellement. Vous n'êtes pas encore dans la tête de Nicolas Sarkozy. Non, mais il suffit de voir la campagne de Valérie Pécresse, ce qui se passe depuis deux, trois mois. Je n'invente rien. De Karcher, qu'elle a ressorti, fort mal à propos, jusqu'à son meeting raté. Et au moment où elle dit aussi que Poutine n'est pas un dictateur, honnêtement, ça ne se passe pas super très bien. Donc Sarkozy n'est pas, à mon avis, très ravi devant tout ça. Et quant à François Hollande, pour le coup, Poutine, c'est un sujet qu'il connaît bien et dont il nous a souvent parlé, dont un président ne devrait pas dire ça. On en a beaucoup parlé avec lui. Il nous a beaucoup raconté. C'est pour parler de Minsk, c'est pour parler aussi quand il s'agit d'arrêter de livrer le Mistral. Et il a toujours été très clair là-dessus, il l'a toujours dit, c'est un animal qui ne comprend que le rapport de force. Il faut être dur et violent avec lui. Il n'a pas eu plus de résultats. Non, mais personne n'a eu de résultats avec Poutine. Nicolas Sarkozy, François Hollande, au cours de votre carrière, vous avez vu grandir leur rivalité, rivalité qui a atteint son apogée lors du débat de la présidentielle en 2012. Savez-vous pour combien pèse l'énergie fossile dans les 70 milliards de déficit ? Le savez-vous au moins ? Oui, oui, je le sais. Si vous le savez, vous le dites. Quel est le niveau des prélèvements obligatoires aujourd'hui ? M. Hollande, je n'ai pas à répondre à vos questions. Donc vous ne voulez pas répondre ? Je n'ai pas à répondre à vos questions. Vous connaissez le chiffre de 70 milliards et vous ignoriez que sur les 70 milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui posez les questions et ce n'est pas vous qui donnez les notes. Ça, parfaitement, y compris. Vous êtes un petit calomniateur. Je vous dis, la fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, ce n'est pas une situation normale. Votre normalité, elle n'est pas à l'auteur des enjeux. Vous aviez tout oublié ? Ah oui, moi j'ai oublié ça aussi. Mais ces deux-là se détestent vraiment. Ce n'est pas une fausse... Il y a une rivalité, mais il y a aussi une vraie détestation. Quand on parle de l'un à l'autre et vice-versa, ce qu'on a fait, objectivement, il y a une vraie détestation. Et une violence verbale quand vous parlez de l'un à l'autre ? Ah oui, oui, mais d'ailleurs c'est un peu ce qu'on essaie de restituer dans la bande dessinée puisqu'à un moment, ce n'est pas qu'on était balottés, mais il se trouve qu'on les voyait l'un et l'autre. Alors plus l'un que l'autre, c'est vrai, mais on les voyait tous les deux. Et c'est vrai que c'était fascinant de voir à quel point ils nous balançaient des choses sur l'autre. Et qu'ils étaient obsédés, pas seulement par le pouvoir, mais aussi par le fait d'empêcher leur adversaire, leur ennemi absolu d'y accéder ou d'y réaccéder. Tout semble les opposer. Pourtant, ils ont au moins un point commun. C'est à cause de vous qu'ils n'ont pas été réélus. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, Nicolas Sarkozy. Si j'ai perdu la présidentielle en 2012, puis la primaire quatre ans plus tard, c'est à cause de vous. Il vous l'a vraiment dit ? Bien sûr qu'il nous l'a dit. Tout ce qui est dans cette bande dessinée est vrai. C'est-à-dire que tous les dialogues qui sont restitués sont des dialogues que nous avons eus avec eux, qui sont les interviews, d'ailleurs, en règle générale. Ils nous l'ont vraiment dit. Il vous a même accusé d'acharnement, Nicolas Sarkozy. Oui, mais il le pense vraiment. Mais quand il parle de nous, il parle des journalistes en général. Il considère vraiment qu'il y a un acharnement de la presse à son égard sur les affaires judiciaires. Il faut bien comprendre ça. C'est que nous, on représente pour lui, en gros, les affaires politico-judiciaires, celles qui ont eu valu deux condamnations. Et en plus, on en a sorti quelques-unes. Donc, vraiment, il nous en veut. Et il considère que c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu se représenter. Et nous, ce qu'on lui répond, en règle générale, c'est plutôt vous, quand même, le problème. Ce n'est pas nous. François Hollande, ce qui vous reproche le plus, c'est le titre. Un président ne devrait pas dire ça. Oui, le titre du livre. Alors, c'est son explication. C'est-à-dire que pour lui, ce fameux livre qui lui a tant coûté, tout aurait été différent si on avait trouvé un autre titre. C'est l'explication qu'il donne. Nous, on n'est pas forcément convaincus. On pense que le titre, sans doute, n'était pas en sa faveur. Mais je pense que même avec un titre, on va dire, plus sobre ou moins original, le contenu du livre était, j'allais dire, avait un contenu suffisamment déflagratoire pour emporter des conséquences qu'on n'avait pas mesurées sur le coup, d'ailleurs. C'est vraiment le titre. Ce n'est pas une question de date. C'est-à-dire que François Hollande n'était pas convaincu que ça apparaîtrait après la présidentielle. Ça a longtemps circulé. Ça continue à circuler. La vérité. Non, mais la vérité. Je vous pose la question. Vous avez bien raison. La vérité, je le répète à chaque fois, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir. La vérité, c'est qu'il lui-même souhaitait que le livre sorte avant la fin de sa présidence. C'est lui qu'il souhaitait. Et nous, on a fait ce qu'on a voulu. C'est-à-dire qu'on l'a sorti avant la fin de sa présidence. Et c'est le titre, vraiment, qui lui a posé problème. Plus que le contenu. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on le revoit, on n'est pas le seul à revoir, il nous dit lui-même. Et pourtant, on a parlé du contenu. Avant où c'est sorti, il y avait des choses... Mais le titre président ne devrait pas dire ça. Ça devient un gimmick, quoi. Une pièce de théâtre inspirée du livre. Exactement, qui est tirée du livre, qui va être jouée à Bobineau du 1er au 3 avril avec Thibaut de Montalembert. On en est ravis. Le traître et le néant, en revanche, ça ne devrait pas empêcher Emmanuel Macron d'être réuni. Pour l'instant, non. Mais il faut surtout savoir qu'en général, quand on fait un livre, contrairement à la réputation qui peut nous être faite, il ne s'agit pas de détruire ou de viser ou de déstabiliser quelqu'un. Pas du tout. C'est d'enquêter, de trouver les zones d'ombre, éventuellement. On en a trouvé chez les trois. Et puis après, il y a les conséquences qui ne nous appartiennent pas.